Et c'est la troisième map de la soirée de ce quatrième dimanche du mois d'octobre sur Ilios tandis que je mets les masques. Encore une fois pas de spoil sur les équipes. Nous allons explorer évidemment cette merveilleuse map grecque. Voilà bienvenue à Mister Chikimik. Non c'est Chiki MC. Est-ce que je parle le langage de la street ? Bienvenue à toi et en plus tu t'es retrouvé sur la VOD YouTube de ce match. Félicitations. Tandis que les équipes sont en train de se créer et que nous allons très prochainement pouvoir lancer, lever les masques sur les compositions de l'équipe. Mais d'abord les gladiateurs, les joueurs de l'équipe bleue. Les joueurs de l'équipe bleue que sont Akro, Pierg, Asdikou, Itzainut, Shikoro et Drakmur. Vous allez nous avoir opposé aux gladiateurs de l'équipe rouge que sont Idilz, Leroy Roger, Tenko Lebaka, Arfaji, Ange Noir et Dime'e qui vont s'affronter sur cette et bien très belle map avec notamment le symbole de la Talion Arena les amis vous allez voir tout de suite. Oh oui ! Et oui nous parlons évidemment et bien du gladiateur tandis que qu'est ce que c'est que ça ? C'est un espèce de yacht qui passe devant et bien la statue, notre égérie les amis, le gladiateur huilier et torse nu évidemment de la Talion Arena tandis que le match commence et que nous louvons le voile sur les équipes. Nous avons dans l'équipe bleue le parti pris du singe, le macaque dans l'équipe bleue accompagné et Zarya. Très bonne composition de l'équipe sur un king of the hill je pense. Doublé nous avons Lucio et Zenyatta et pour le double damage healer nous avons une Tracer, un flanker très efficace et Reaper. Je pense que cette composition de l'équipe est merveilleuse je l'aime beaucoup personnellement. Pour ce qui est de l'équipe pro j'ai un double damage healer nous avons aussi et bien un flanker, un hashtag évidemment Tracer. Nous avons Ange Noir qui joue le Junkrat. Ça ça va être un peu plus dangereux par contre, difficile de se placer. Les king of the hill c'est des maps où on se tourne beaucoup autour donc on n'a pas vraiment comme sur les capture points ou les payloads de direction vraiment donc en gros les adversaires peuvent réveiller partout on se fait souvent faire les fesses mais pour l'instant et bien le Ange Noir qui se débrouille plutôt bien on va pas se mentir là c'est plutôt caviar pour l'équipe rouge et l'équipe rouge qui prend ce premier point mais écoutez waouh le Junkrat qui pour l'instant fait le café hein je suis même étonné que la Tracer en face, hashtag It's a Inuit, ne se focus pas totalement sur le Junkrat mais clairement le Junkrat ici c'est le mec à déboîter parce qu'en fait on sait que le Junkrat a un damage deal qui est infâme hein il a vraiment un damage output comme disent les pgm évidemment des jeux vidéo un damage output qui est infâme certainement le plus élevé du jeu et qui doit pour le coup et bien être la cible à vraiment à abattre mais là pour l'instant il fait tellement le café en vrai il faudrait vraiment que la Tracer passe par derrière et détruise ce Junkrat. Le Junkrat en soit c'est un mec qui est facile à péter je veux dire vous jouez une phara, vous jouez un flanqueur vous le déboîtez et tant que vous le déboîtez pas bah regardez il est comme ça là en train de spam les choke points et vous la seule chose que vous avez à faire bah c'est un marché sur ses grenades et à vous entasser dans le bâtiment je pense que clairement le parti pris de l'équipe bleue ici c'est pas d'aller dans ce bâtiment là sauf évidemment la Zarya alors le choix de Zarya est très intelligent parce que bah évidemment elle va marcher dans les grenades pour se charger et balancer son ult alors là on a beaucoup d'ailleurs d'ult des deux côtés je suis assez curieux de voir ce qu'il va se passer on va très certainement avoir une rue ici de la part du Junkrat à tout moment, une rue, une roue dans le pneu hein, le pneu 5-5 et ici le Pierre qui a lancé l'ult, le Drakmur qui a lancé son ult aussi et surtout Itzainut qui a lancé la bombe et qui a tué là Anna, la Zarya en face, Drakmur qui vient de tuer le Rodog et là les joueurs de l'équipe bleue qui ont fait un très bon taf et qui ont fait un reboot presque total et radical sur l'équipe rouge voilà ça ne devrait pas tarder, le singe, le singe en soi c'est un très bon choix je pense que l'équipe bleue sort vraiment son épingle du jeu pour tuer tout ce qui est flanqueur ici, ils se sont vraiment armés, bon un cow-boy aura été vraiment caviar mais bon, le Reaper ici est vraiment trop important on a besoin de casser du tank en face, on a la Zarya et le Rodog dans l'équipe rouge donc il faut vraiment les casser ici le Reaper qui a tout le monde pourra sauter par la fenêtre, le bon jeu alors on ne peut pas y aller en sautant donc c'est chiant parce qu'il faut se re-téléporter dessus je vous le dis pour la petite info mais bon très clairement ce qu'il va se passer ici on s'en doute voilà le beau jeu, alors par contre il a tellement des boîtes, c'était quoi ? il a des boîtes, le Junkrat qui venait ici sur lui ça c'est le beau jeu par contre voilà, il va devoir descendre pour prendre la potion et remonter en se téléportant il a pas eu ! non elle était hors charge, ok allez à tout le moment on attend un très bel ult ici on a aussi Itza Unout là qui est chaud patate l'équipe bleue qui remonte, on a 40% contre 60% du côté de l'équipe rouge l'équipe bleue qui est bien partie pour conserver ce point après attention c'est l'équipe rouge qui a encore masse joueurs mais regardez voilà, Itza Unout a compris, on tue le Junkrat Junkrat qui ne sert plus à rien, Junkrat qui est bien en défense et qui pour le coup porte bien son rôle de personnage défense mais qui pour attaquer va être vraiment dans une position très inconfortable puisque l'attraisseur ici qui va vraiment faire le café et Itza Unout qui se débrouille comme un chef ici et qui réussit à sortir alors on a eu un ulti de la part du Leroy Roger et on a toujours les UL du côté de l'équipe bleue pour l'instant donc c'est plutôt confort les doubles tanks ici qui s'attendent à faire quelque chose de vraiment sale et l'équipe rouge qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal ici à attaquer ils disent qu'il doit se ressaisir, qu'il doit porter son équipe est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ? la petite grenade mais qui va devoir échouer c'est dommage on a encore le boost ici de la Anna et qui va-t-elle choisir de booster le singe ? ça pourrait être carrément caviar je suis pas sûr que booster Rodox ce soit bien ah oui mais ils ont pas de singe suis-je bête la seule chose qu'ils ont évidemment c'est la Zarya et la Zarya est la seule encore en vie les joueurs de l'équipe rouge qui se sont fait reboot non ils sont encore en 2 contre 3 ici le singe qui a l'ulte et qui va attendre le dernier moment pour le plaquer c'est un combat, eh bien, de, euh, un rude combat entre la Zarya c'est qu'il se prend des patates de singe il vient des patates de forin là a mis un patate dans la tête l'équipe bleue, eh bien, qui, au prix d'un effort harassant arrive à s'emparer du premier point ils l'ont récupéré, ils ont juste gardé leur calme dégommer ce jumpcrat qui faisait le café, on va pas se mentir et réussir, eh bien, à prendre le premier point franchement, très bien joué à eux self-control et qui leur a permis, eh bien, de voler cette victoire en n'ayant pas peur des mots nous sommes sur la map moulin, évidemment très très beau moulin non, pas du tout, c'est le puits d'ailleurs je dis les bêtises de moulins, c'était avant et donc, le puits ici, alors et non, ce genre de map, qu'est-ce qu'on aime ? on aime les pharas, on aime les rodogs qui vous qui se mettent ici, les orteils juste là et qui vous font un zissi sparta qui vous qui vous font tomber dans le trou et les luciaux, enfin, tout ce qui pousse, hein, globalement qui est totalement caviar alors, j'ai eu mes masques parce que c'est vraiment utile puisque les équipes sont déjà prêtes du côté de l'équipe bleue, eh bien, pour l'instant, pas de changement on a toujours la Zarya singe parce que d'huile, on a toujours le Lucio Zenyatta ça c'est tellement caviar, on va pas se mentir je trouve que c'est tellement fort plus la Tracer et le Reaper, on aurait bien aimé un rodog peut-être à la place de la Zarya ou à la place du singe l'équipe rouge qui, elle, par contre, s'est adaptée on a pris une Diva, Diva, c'est bien pour pousser les gens en passant à côté d'eux, évidemment en les renversant tel un chauffard pour les faire tomber dans le vide et on a pris surtout le rodog alors le rodog qui est pas forcément à l'endroit qu'on aime pour faire des trucs lolesques mais qui va très certainement aller se placer c'est par contre l'équipe rouge qui perd beaucoup de vie ici mais on a fait deux premiers kills sur le Zenyatta et le singe on a fait un troisième kill oh là là, c'est caviar voilà, ça c'est le beau jeu c'est ce qu'on aime voir oh là là, on rigole mais Draclure qui vient de faire un triple kill et qui a permis à l'équipe bleue de revenir sur le point là c'est un 2v3 alors le 2v3 à l'avantage de l'équipe bleue et point du tout et ils disent qu'ici oh, ils rebootent mais totalement radical des deux côtés alors pour l'instant pour le coup, les équipes sont très équilibrées le beau jeu, le singe qui se prend des balles et donc tout dans le cul du singe pour ceux qui ont vu les best-of le singe, le singe pardon qui a l'orbe de Zenyatta ça c'est par contre tellement efficace alors on va pas se mentir mais l'équipe bleue est tellement efficace ici alors bon, 8SignHoot qui a réussi à tuer le E-Deals, le cow-boy de E-Deals Reaper qui est tombé dans le vide qui s'est fait hook simplement le singe qui a fait un double kill sur Reaper rouge plus Mercy rouge le Roadhog rouge qui a fait un kill sur Lucio bleu et le singe bleu qui fait un kill sur les rouges pour l'instant les kills, enfin l'avantage numérique simplement qui est en faveur des bleus les bleus qui prennent le point finalement après un long et harassant teamfight au niveau des ult on a le macaque et nous avons eh bien la Tracer par contre la Tracer ici qui va se faire un duel d'anthologie contre E-Deals ici les ennemis de toujours et E-Deals qui joue le cow-boy donc Tracer contre le cow-boy ça va être très compliqué oh non le Reaper qui vient ici qui court tout droit et qui se fait reboot les gens d'équipe rouge qui se font tuer seulement ici ils sont complètement désordonnés E-Deals qui est resté planqué et qui a bien fait mais on a presque assisté à un suicide total et radical la belle bombe la belle grenade et le double kill de la part de Itzai Noot le bel hull de Diva Diva qui ne tueura personne par contre attention ici à Idiz Idiz qui a fait un kill sur Pierre qui a réussi à tuer Lazaria bien joué par contre la question c'est est-ce qu'il va réussir à tuer cette Tracer ? pas du tout le Itzai Noot qui est tellement à l'aise pour le coup il est tellement confort avec sa Tracer et qui nous fait un travail ici monstrueux un travail de maître et toute la team bleue qui est on fire l'équipe rouge qui a beaucoup de mal à se regrouper je pense que c'est ce qui nous manque le Redog a fait un très bon travail au début de la partie mais je pense qu'il faudrait remplacer la Diva par soit un singe soit un Reynard mais quelque chose avec un shield après le Reynard n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sur la King of the Hill sauf si vous avez une Anna pour la booster l'équipe rouge n'a pas de Anna ok le roi Roger qui a juste réussi à tuer Lucio qui s'est fait complètement reboot par Zenyatta Zenyatta qui l'a achevé plus la Tracer pour l'instant ici la Tracer qui se débrouille très très bien on a Zenyatta ici qui doit revenir sur le point du côté des joueurs de l'équipe bleue et Reaper qui avait son ult mais qui s'est fait totalement reboot par le Idilz ici le Idilz qui est chaud patate et qui va peut-être permettre à sa team de faire le café pourquoi j'ai pas la caméra sur lui si j'ai la caméra sur lui c'est bon l'équipe rouge qui récupère le point l'équipe bleue qui a finalement récupéré tous ses joueurs mais qui est en train de se regrouper parce qu'on a la masse d'ult côté des rouges on a juste le Bro Shield de Lucio côté des bleus il va falloir un bon travail mais je pense que c'est dommage que la Saria n'est pas le pack at off pour packer tout le monde parce qu'avec la bombe de Tresser elle est vraiment bien de faire un truc caviar les joueurs de l'équipe bleue qui sont lancés le Dai 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 du roi Roger ils disent qu'il a tué Dracmur le roi Roger qui ne a tué personne c'est bien dommage on a le beau jeu non dommage il a pas réussi à tuer le joueur de l'équipe bleue on passe sur le singe il s'est fait reboot totalement c'est du 3v4 ici sur le point le Lucio qui va peut-être réussir à permettre à l'équipe bleue de rester non pas du tout l'équipe rouge qui reste maître du point c'est pas joué à grand chose c'est dommage pourtant l'équipe bleue qui avait tous ses ult mais on n'a pas envie de faire les kills c'est vraiment dommage le joueur c'est Dracmur le reaper de l'équipe bleue qui a envoyé son ult dans le vent et c'est vraiment dommage parce qu'on comptait vraiment sur son ult pour nettoyer ici les joueurs de l'équipe bleue qui sont en train de se bien regrouper pour un dernier push ultime après les joueurs de l'équipe bleue qui ont vraiment beaucoup de points ici très belle ult ici de la part de Diva qui ne tuera que Pierg bon c'est pas mal en soi Dimey qui remonte dans son vaisseau ici on va regarder un petit peu le point de vue le point of view de Idils qui doit se regrouper ici l'équipe rouge qui doit essayer de retrouver sa cohésion l'équipe bleue qui est en train de charger le singe qui a pris tellement cher qu'il s'est fait douiller sévère mais qui s'en fout puisqu'il a claqué son ult ici on va essayer de pousser des gens dans le vide potentiellement et de ça et nous de la part d'Idyils est-ce qu'on va faire des kills ici on a réussi à tuer le singe bon le singe c'était complètement exposé mais qui ma foi à moins de poser le shield et ne peut pas passer le shield sous ult tuera ce joueur oh dommage il a failli avoir la tracer la tracer qui était en train de sauter et si finalement le kill est pris Tenko le Baka qui a fait le double kill avec son Lucien sur à la fois la Zarya bleue plus la tracer bleue qui Idils qui vient de tuer donc du coup le Reaper bleu l'équipe rouge qui est en train de prendre l'avantage numérique très clairement on a le roi Roger ici qui est un ult et qui va pouvoir le claquer très certainement pas du tout le singe il peut le dégommer en toute facilité le singe est mort oui c'est bon et un petit ult pour tuer la repop et l'équipe rouge qui prend ce deuxième point oh là là pour le coup ce King of the Hill s'annonce vraiment prometteur du 1-1 sachant que c'est un best of 5 c'est la première équipe qui arrive à 3 victoires et pour l'instant sachant que même au sein des games on a une équipe qui est constatable c'est à dire qu'on n'a pas une équipe qui fait un 100-0 on a vraiment les deux équipes qui arrivent à faire la possession de points le très beau jeu pour l'instant et on va se retrouver sur les ruines j'aime beaucoup cette map j'aime beaucoup cette map c'est une map qui est très ouverte sur laquelle on peut jouer le singe d'y va pas mal elle a l'avantage aussi d'être une fosse vous pouvez jouer le junk rat ici dans la mesure où vous restez à l'extérieur c'est donc relativement safe et puis vous pouvez balancer vos grenades à peu près n'importe où avec les rebonds vous touchez les mecs qui sont dans la fosse il y a vraiment des choses intéressantes à faire ici je trouve sur cette map tandis qu'on lève le masque sur les équipes pour voir une fois parce que ça va très vite sur les king of the hill encore une fois on ne cherche pas une équipe qui gagne même composition d'équipe du côté des bleus avec les mêmes hills en même temps que les mêmes dps du côté des rouges on n'a pas switch par rapport à la composition d'équipe différente on a toujours le redog plus diva je ne sais pas si ça fera l'affaire ici on a le cowboy plus un reaper en soi c'est vraiment une composition d'équipe qui peut marcher on a pris un lucio c'est bien à la place de la mercy puisqu'on n'a pas de pharah je pense que j'aurais bien aimé mettre un zenyatta pour le coup vraiment ici le reaper drakmur qui déboîte complètement son petit camarade Ediz et qui vient de se faire hook par du coup Arphagy Arphagy heal par mercy ici les rouges qui sont à l'extérieur du point qui laissent les bleus capturés on n'a pas l'avantage numérique on a fait un très beau hook ici et qui se soldait par un échec encore une fois les hooks de bizarre qui amènent les adversaires sur votre tête c'est tout à fait normal c'est de la physique quantique quand vous hook un adversaire se retrouve sur votre nez c'est normal ne m'oubliez pas pourquoi c'est normal c'est la logique et c'est la physique et les bleus qui maintiennent leur position de ce point on a fait les derniers kills sur l'équipe rouge l'équipe rouge qui doit se regrouper ici et ne pas arriver au compte gouttes c'est très important on est en train de subir le spam de Pierre qui charge tranquillement son ult est-ce qu'on a des hitmarkers non si on a des hitmarkers très bon le spam ici n'hésitez pas à en faire ça ne fait de mal à personne voilà c'est gratuit c'est mesquin abusez-en l'équipe rouge qui va se retrouver sur le point alors on a le kick droit ici de la diva pourquoi pas il s'agit de la part 10 deals est-ce qu'on a réussi à faire des kills on a réussi à faire le beau kill bien propre sur le lucio le heal en face ah dommage la flashbang qui est partie sur la zaria en face alors qu'elle avait son shield donc ça ne se soldera pas que d'un on a fait 2 kills sur le tank plus le heal en face les rouges qui ont juste perdu leur reaper pour l'instant les rouges ont l'avantage numérique ici on a un ult de la part de notre diva si on a réussi à faire un kill que d'un on fait 0 kill mais les rouges qui sont en train de faire la position du point c'est dommage on a perdu le cowboy ici drachmur qui est avec son reaper qui vient d'avoir son ult il faut qu'elle est sur le point est-ce qu'on va faire un die day day sur l'équipe bleue rouge non on attend d'avoir un petit peu de soin si on va leur sauter dessus par derrière mais l'équipe rouge qui a récupéré le point ça y est on est donc pas du tout pressé on est en train de passer par derrière pour faire un truc sale et dégueulasse sur la mercy et c'est le moment non on y va au queue tranquille c'est caviar voilà caviar plus le pagatov et le die day day voilà ça ça mérite un play of the game c'est magnifique juste après avoir tué la mercy du coup pas de reste pour l'équipe rouge et ça c'est clairement ce qui va permettre à l'équipe bleue de prendre ce point je pense puisqu'après une telle salissure une souillure n'ayant pas peur des mots mais l'équipe rouge aura beaucoup de mal à revenir moi je dis ça mais au même moment en fait en sortant pas se mentir l'équipe rouge ils ont quand même le bro shield plus le reste de mercy qui sont disponibles et l'équipe rouge est en train de se regrouper pour faire un assaut alors certes ils sont à 20% contre 70% de l'équipe bleue avec possession de point mais je pense que sur un bon push il y a un moyen au moins de revenir conserver le point et de revenir à la hauteur de l'équipe bleue alors l'équipe rouge par contre qui vient de perdre son macaque ah oui alors ça y est on a plus le macaque on a viré le roadog et on a pris un singe à la place sauf qu'il est mort c'est dommage on a fait aucun kill sur l'équipe bleue on a un 5v6 il faut attendre le singe on est obligé d'être patienté il faut temporiser c'est dommage le kip rouge qui temporise le drake mur ici qui fait son ult et Zenyatta pierre qui tue Idilz et au final les rouges sont en infériorité numérique là on attend le beau jeu ici un petit ulti sur le point et ça c'est propre c'est caviar on a réussi à faire un kill sur le lucio adverse qui n'a pas réussi à sortir de la fausse on avait fait un petit peu de déca à pierre avec sa zaria qui devait être sous son shield et qui est mort dans la foulée les rouges ont l'avantage numérique pour l'instant on a eu le reste de merge ici c'est caviar ça permet aux rouges de récupérer le point et voilà c'est grâce aux ultis ici des rouges qu'on arrive à récupérer le point très bien joué on va revenir sur Idilz qui attend ici du côté des bleus il est un petit peu devant le point si vous voyez sa localisation je vous la montre il est juste là donc il attend que les joueurs arrivent ici pour les piéger avec une flashbang et les tuer le problème c'est que l'équipe bleue ici est à 99% le problème c'est que l'équipe bleue est full ult après il faut que Tracer perde en reconnaissance mais voilà les joueurs de l'équipe rouge sont vus il faut que l'information passe du côté des bleus il faut pas s'approcher trop près de ce pylône parce que il y a une petite surprise derrière ça c'est dangereux il faut pas que l'équipe rouge allait dans ce bâtiment il y a beaucoup trop d'ultes ils vont se faire reboot si vous avez pas d'ultes il faut pas aller dans le bâtiment comme ça qu'est-ce qu'ils font les rouges alors attention après à tout moment ici on a Arphagie des rouges qui a claqué son ult c'est pas déconnant soit on met des patates de fond bleues qui sont paquées et les bleues se sont fait totalement reboot ils se sont fait totalement reboot par l'équipe rouge ici dans cette petite cabane et c'est bien dommage voilà ils meurent au compte-gouttes et finalement l'équipe rouge c'est incroyable que ça puisse paraître va arriver à 99% le temps que l'équipe bleue arrive l'équipe bleue ici qui a fait ça c'est un mauvais team fight du côté de l'équipe bleue parce que du coup ils se sont fait reboot alors que l'équipe rouge n'avait pas d'ultes et c'est vraiment dommage ça en soi c'est clairement leur défaveur ils auraient pu charger leurs ultes sans mourir ils savent une hoon ils disent qu'il l'a envoyé dans le vent apparemment il s'est fait totalement non il a réussi à tuer les Zenyatta après il s'est fait reboot par Pierre c'est dommage les joueurs de l'équipe bleue qui suite à ce qu'il pourrait peut-être là c'est du 5v5 ils ont perdu Zenyatta les bleus les joueurs de l'équipe rouge on a un rest de Mercy on va peut-être réussir à faire quelque chose la Mercy le bon gameplay de Mercy qui va faire le rest qui doit pas trop attendre avant que son mate meure allez maintenant 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 voilà le beau rest de qualité ici du côté des rouges ici on a le Reaper qui fait son die 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 c'était très bien tempo du côté des rouges on a tué personne c'est dommage le beau jeu de l'équipe rouge là pour le coup j'ai trouvé ça tellement propre autour du die die de Dracumur qui ne tuera personne lui aussi le très bon focus du Zenyatta plus de l'huile du côté de l'équipe bleue ici on a toujours le Lucio ici le problème c'est que c'est la team en train de mourir au compte gouttes il ne reste que le singe et la tracer on va devoir sortir du point du coup l'équipe bleue qui n'arrivera pas à récupérer le point c'est tellement ça là ah ici la très belle bombe de Heatsaïnout qui a essayé à tuer le Lucio de l'équipe rouge et l'équipe bleue voilà qui est en inférieure numérique c'est incroyable la tempo de solution pour l'instant il fait le beau jeu ici il s'est fait pousser dans le vide par le macaque et c'est très bien joué sur cette patate de foin de la part du singe ici on arrive à récupérer le point très bien joué à Arphagie l'équipe proche qui est en train de prendre l'avantage on est à 2-1 match décisif pour les rouges s'il gagne et du coup pour les bleus je remets les masques directement tandis que nous partons sur et bien à nouveau le puits une map que vous ça fonctionnait tant puisqu'évidemment on peut faire un bon gros 6-6 sparta dans le puits right in the middle comme disent les américains qu'est-ce qu'il se dit un petit peu dans le chat bon réflexe de McCree face à une tracer qui se met vraiment à la mort sur son passage effectivement on va pourlever les masques sur les équipes directement et regarder un petit peu ce qui se joue du côté de l'équipe bleue encore une fois du côté de l'équipe bleue je pense qu'on est sur des pics de confort on ne change pas une équipe qui gagne on a même gardé le bon flanqueur du côté de l'équipe rouge on a eu un switch momentané la game d'avance sur le singe joué par Arfagi Arfagi qui revient sur un rodoc qu'on a vu assez souvent au cours de cette arena du mois d'octobre et faire de très très beaux hooks notamment je pense qu'ici c'est un pic de qualité encore une fois un très beau hook bon c'est dommage c'est le singe il va pouvoir sauter à l'extérieur ce qu'il a fait instantanément plus le shield de Zarya très bien joué ici du côté des joueurs bleus Zarya qui a eu le très bon réflexe du shield sur son petit camarade joué par Pierg les gens d'équipe rouge qui ont déjà perdu Reaper et Arfagi qui est en train de perdre beaucoup de vie ici attention la diva qui s'est retrouvée complètement excentrée qui est toute seule et qui est tout nu avec son pistolet et sa culotte et pas sans slipper son couteau mais qui arrive à rester en vie et ça c'est sans compter sur Dracmur qui prend en chasse la petite fille ici qui va peut-être réussir à lui faire les fesses allez un peu d'accuracy c'est très bien joué l'équipe rouge qui se fait reboot on a 3 qui ici il y a eu le packadoff sitôt dans la partie non my bad ok très bien mais voilà on a perdu beaucoup trop de joueurs ici Zaynout kill sur les joueurs rouges les joueurs rouges qui se sont fait reboot et les joueurs bleus qui ont très envie d'égaliser ici et de faire un 2-2 alors rien n'est joué pour l'instant on n'est qu'à 10% contre 0% les joueurs de l'équipe rouge ont juste le rez c'est un peu léger comme ult on va voir ce qu'on va en faire du côté des équipes bleues par contre on est très clairement armé ici on a le reaper qui est au dessus de l'équipe rouge c'est dommage qu'il soit tombé maintenant après on a réussi à tuer la mercy en face donc il n'y aura pas de rez mais on a perdu le singe donc c'est du 5v5 le reaper ici qui a son ult mais l'équipe rouge qui est trop speed pour que l'ult soit vraiment efficient ok on tue la diva ici la diva qui est toute seule ici je dois faire attention par contre qu'est-ce qui s'est passé elle a glissé ou quoi ? for real ? très bien non c'est Tenko le baka qui l'a poussé dans le vide très bien jeune et qui est mort dans la foulée le problème c'est que les joueurs de l'équipe bleue sont full ult ici et que les joueurs de l'équipe rouge sont tous morts donc encore une fois l'équipe bleue qui va réussir à maintenir ici ah c'est sans compter sur le reste là par contre il peut y avoir vraiment du beau jeu ici il faut faire attention à Idilz plus le Broshield le Broshield il va pas tarder à tomber Idilz qui arrive dans le dos des adversaires oh la 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 et ça c'est très bien jeu par contre le Broshield très bonne réponse ici de Asdikou Asdikou qui a vu à Itzainu et qui a fait un Broshield qui lui a sauvé la vie à lui bon dommage ça aura pas sauvé la vie à son pote Shikorou et pour l'instant le très beau jeu du côté de l'équipe bleue l'équipe bleue qui a réussi à tuer Idilz le cow-boy qui est mort parce qu'il était tout seul sur le côté l'équipe rouge qui a été beaucoup trop excentré je pense qu'on manque un petit peu de cohésion du côté de l'équipe rouge et l'équipe rouge qui tombe comme des mouches vous savez qu'on a full ult du côté de l'équipe bleue pour l'instant c'est vraiment caviar pour l'équipe bleue on est à 70% et on a encore full ult on a même pas besoin de faire d'efforts ici d'overkill avec les ult puisque regardez les joueurs de l'équipe rouge meurent au compte gouttes là on peut même temporiser un petit peu et tuer ce cow-boy au dernier moment il dit qu'il va mourir et c'est dommage parce qu'il est en train de perdre du temps mais il va mourir au final et donc au final son équipe va devoir l'attendre je sais pas ce qu'il est en train de faire non il reste là ok très bien c'est dommage que l'équipe bleue elle est pas chassée parce que là honnêtement s'il le tuait maintenant l'équipe rouge était encore obligée d'attendre 15 secondes supplémentaires pour se regrouper et pas chasser au final l'équipe rouge qui aura eu vraiment problème de cohésion sur cette map là ils ont pas réussi à se regrouper à 6 pour faire un push bien propre avec des ult bien coordonnés c'est vraiment tout ce qui leur manquait c'est bien dommage je pense que leur composition d'équipe aussi est vraiment pas opti ici le très bon pack à d'offres de Pierre mais finalement Pierre qui l'équipe bleue pas seulement Pierre mais les joueurs de l'équipe bleue qui permettent d'égaliser de revenir au score on est à 2 contre 2 on est en train d'assister à un King of the League de qualité les amis là pour le coup là à mon avis ça va très certainement être le plus beau match de la soirée mais pour le coup un match extrêmement équilibré et nous jouons une deuxième fois et bien cette fois-ci c'est le phare le phare que nous affections nos temps évidemment le bon phare regardez là-bas encore notre égérie le gladiateur huilé et musclé une très très belle statue à notre image les amis c'est pour vous vous qui vous battez en cette arène on peut déjà lever le masque et regarder les équipes encore une fois on ne cherche pas une équipe qui est du côté de l'équipe bleue on reste sur du confort sur du caviar du côté de l'équipe rouge Arfagy qui se tâte encore une fois qui a l'air d'être le flex de l'équipe rouge puisqu'il est aussi entre évidemment le roadog et le singe ici je pense que le singe peut vraiment faire l'affaire en tout cas le singe c'est vraiment ce qu'il faut à l'équipe rouge pour casser cette tracer parce que la tracer qui met vraiment la maladie à l'équipe rouge et qui est la cible à abattre bon après on a un macri plus de singe je pense que l'équipe rouge est vraiment équipée pour tuer cette tracer maintenant à voir comment cette tracer va se charger de survivre face à autant d'hostilité du côté de l'équipe rouge pour l'instant c'est très bien elle a juste vidé deux chargeurs dans la tête du cow-boy et il a complètement déboité pour l'instant la tracer qui s'en charge très très bien et Zenyatta qui ne manque pas de mettre son orbe de malédiction son orbe de discorde sur la très belle bombe c'est dommage qu'il échoue sur le singe et donc voilà on tue très vite le singe on tue très vite le cow-boy et du coup la tracer qui sait rester safe et qui ne meurt pas rappelez-vous un bon flanqueur c'est un flanqueur qui ne meurt pas et un dicton en Italie il dit à un soldat qui fuit c'est un soldat qui peut resservir évidemment MDR ça ça fait beaucoup rire le cow-boy ici qui se fait tuer lâchement attention de ne pas glisser et qui se fait tuer évidemment lâchement dans le dos à un moment donné un flanqueur c'est quand même quelqu'un de lâche pour l'instant la tracer qui est extrêmement énervée et Zenyatta qui nous produit un jeu de qualité ici Idilce qui a trouvé un adversaire à sa taille je pense et qui va être extrêmement vénère sur ce point alors regardez là on est en train de se regrouper ici très clairement le singe qui attend ses petits camarades ici du côté de l'équipe rouge on a laissé on a pris quand même 26% encore une fois regardez à quel point et l'équipe rouge qui est en train d'adopter une position en arc de cercle autour de l'adversaire une position et bien concave pour ceux qui jouaient c2 donc voilà très clairement à leur faveur attention ici au singe rouge par contre qui s'aventure peut-être non c'est bon c'est très bien c'est pardon accro qui est le singe bloc qui s'avance tout seul ici et qui a réussi à tuer alors Arphagy le singe rouge alors on va donner les couleurs au singe voilà c'est plus pratique on a réussi à tuer Shikourou derrière je pense que c'est très clairement Edsanut qui a réussi à déblayer le Zenyatta derrière Die 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 ici de la part de notre Dracmur est-ce qu'on a réussi à faire des kills oui très clairement on a réussi à tuer la Diva c'est très très bien joué le roi Roger qui lui a tué le singe échange de coups de feu le singe qui a claqué son ult on a balancé dans le vide le pauvre Dracmur l'équipe rouge qui arrive à récupérer ce point mais regarde à quel point c'est serré l'équipe bleue qui avait seulement réussi à remonter à 46% l'équipe rouge qui s'était à 20% va certainement remonter à 46% et l'équipe bleue va réutiliser ses ult on a des matchs mais qui sont serrés c'est incroyable cette partie mériterait presque 2 points pour le coup c'est vraiment le beau jeu il semble que je calmez vous ils n'auront vraiment qu'un seul point en les gagnant mais pour le coup vraiment là on a du spectacle ce soir les singes qui se tassent mutuellement pour le plaisir les équipes qui commencent à regrouper et maintenant c'est au tour de l'équipe bleue de récupérer le point let's break it down plus le boost de vitesse de Lucio et ici le bro shield qui fait le café le singe qui va essayer d'envoyer tout le monde dans le vide c'est dommage la diva qui a fait des kills oui elle a tué le Lucio bleu les bleus qui tombent comme des mouches et c'est dommage cette partie enfin cet assaut des bleus qui s'était pourtant bien passé on a complètement vidé ses ult qui est pour l'instant toujours en faveur des rouges puisqu'on est en 4v6 on a réussi à tuer Tenko Le Baka donc le joueur rouge et ça c'est très très bon mais ça ne suffira pas les joueurs rouges qui conservent la supériorité sur ce point et regardez les joueurs bleus qui mettent trop de temps à mourir est-ce que Dracuma et son équipe bleu est obligé de l'attendre vous devrez attendre 15 secondes avant que Dracuma revienne et ça en soit si vous savez que vous devez mourir c'est ce que font les joueurs pro alors c'est très très haut niveau c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez avoir en team aléatoire et bien vous devez ah mais le problème c'est que Dracuma il est pas là donc là le singe il a sauté dans la vie de regarder Dracuma il vient seulement dresse donc c'est compliqué ah et le singe il après le singe reste en vie on a réussi à tuer Idis pour l'instant non pour l'instant c'est propre là on me fait mentir alors Idis qui a son ult on a réussi à tuer la Mercy on a tué la Mercy très bien joué le cowboy qui a réussi à tuer encore une fois le Lucio de l'équipe bleue et le singe qui a re son ult plus le Dracuma qui vient d'arriver sur le point le problème c'est qu'il est pas là il est en bas il perd du temps il perd du temps mais regardez les joueurs de l'équipe rouge sont en train de mourir alors qu'on est en overtime il vient de reboot totalement le roi roger oh la la c'est tellement salé ça pour l'équipe rouge c'est tellement dommage le roi roger qui aurait fait un carton ici mais qui s'est fait reaperisé donc un reaper qui tue un reaper c'était évidemment une reaperception et pour l'instant il vient d'une équipe bleue qui regardait il vient de récupérer le point alors que l'équipe rouge était en overtime c'est vraiment le match le plus serré de la soirée les amis l'enjeu il est fou là vraiment ce soir il est incroyable ce match il est vraiment magnifique l'équipe bleue qui est full ult et l'équipe rouge qui a donc encore 40% de marge avant de devoir récupérer le point voilà qu'est-ce qu'il nous fait c'est hyper risqué de faire ça il s'est pas fait voir par l'équipe rouge ah ouais mais là il y a deux temps que c'est pas forcément pertinent ça on fait un die 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 plus la saria qui lui a mis un shield mais c'est tellement propre ici Pierre qui l'a suivi mais c'est incroyable ils ont tellement fait le café ici oh la la et tout le monde qui est là en fait l'équipe rouge qui a essayé d'approcher sur le côté mais ils s'en fait voir le très bon focus du singe sur le heal c'est ce que j'adore faire quand je joue singe personnellement donc très bien joué l'équipe rouge qui ici bien vient de perdre encore 20% de temps alors on va compter le temps en pourcentage puisque l'équipe bleue est à 85% ici est-ce que c'était vraiment utile de faire ça ici bah non elle a sauté dans le vide elle est morte elle a tué personne donc c'était vraiment du gaspillage ici it's a une out on claque tous les out mais est-ce que c'est vraiment utile il reste 7% 5% là pardon on a réussi à faire un kill et le problème c'est qu'ils disent il est tout seul toute sa team en fait est arrivé au compte-gouttes je pense qu'elle a juste on s'est vu surprendre par l'équipe bleue on a vu le beau jeu de l'équipe bleue ici qui a pas attendu sur le point tranquillement que l'équipe rouge vienne leur faire les fesses ils ont été chassés et ça c'est une très très belle opération et ça ça va leur donner la victoire et ça c'est je pense oh là le singe et pas le saut c'est le match parce que vous pouvez sauter en l'air comme vous êtes un singe encore une fois vive la physique ça c'est la physique d'Overwatch mais quand vous êtes en l'air vous pouvez sauter en vous appuyant sur le vide il n'y a aucun problème l'équipe bleue ici qui emporte est bien à 3-2 mais après un match extrêmement serré une partie incroyable et c'est les kiwis rouges qui emportent la victoire qu'est-ce que j'ai attendez j'ai l'ai dit c'est les bleus n'importe quoi c'est les joueurs bleus qui ont gagné la map mais en tout cas très le beau jeu ici c'est les joueurs rouges qui ont récupéré dans les moments au dernier moment attendez j'ai des bêtises en tout cas la partie qui a été extrêmement serrée l'équipe bleue qui a été en vue c'était tellement propre de faire une défense comme ça j'avoue un dragburg qui nous a fait un petit café mais ça c'est les bons les bons rippers qui arrivent sur le côté et qui se font surtout shield par Lazaria vous avez vu quel point c'est efficace c'est ce que vous voyez en tournoi il nous manque qu'une chose c'est le boost de Anna et là c'est terminé c'est tellement caviar mais en soi-ci ça a été largement suffisant en tout cas le très beau jeu ici GG Sous-titrage Société Radio-Canada